hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très très heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo un peu spéciale comme tous les jours c'est bon un peu comme qui pique les préparatifs de Ramadan je fais toujours ça 10-15 jours avant Ramadan je commence à préparer je fais des trucs sur tous les 10 premiers jours de Ramadan du coup on doit toujours être la face alors pourquoi pas filmer et donner quelques idées si ça peut aider et aussi je vous ai fait une petite recette vers la fin de la vidéo qui est très facile elle est délicieuse j'espère que ça va vous aider j'ai pas l'habitude de faire de recettes avec daya ou là des trucs de cuisine mais j'aime bien franchement j'avoue aimer faire ça donc c'est tout allez je vous laisse regarder cette vidéo la première astuce j'ai pris de la tomate genre c'est là où je prends un aïe un gros sachet ou on dit de la sauce tomate un coulis de tomate parce que je n'achète jamais industrielle comme les boîtes à la tomate on dit la seule et donc c'est mon tout petit qui m'a raconte chauffe ou on dit de la chouyé à milh, chouyé à sucre, chouyé à filfélicale et donc sel, sucre, poivre noir et un peu d'huile d'olive j'ai étonné parce que ça aide à conserver la tomate jusqu'à quatre, cinq voire six mois au congélateur donc c'est excellent mais à d'habitude je rajoute chouyé à tombe, je rajoute thym, laurier, tout ça j'épice donc je mets du paprika, j'ai utilisé la pizza, la sauce pour les pâtes et tout là je voulais pas parce que j'ai utilisé la chourba peut-être d'autres recettes il ne faut pas mettre thym ou les épices donc j'ai évité j'ai mis juste les épices ensuite il ne faut pas mettre de l'eau il faut que j'ai utilisé la pizza vous allez la mixer donc voilà quand vous le voyez en vidéo on mixe vous n'arrêtez, on retourne à la feuille d'eau jusqu'à 10 mois, tout est comme une couille de tomate il faut que j'ai utilisé un bon moment ça peut durer jusqu'à 40 minutes ensuite on attaque la deuxième astuce, le fil 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 qui dit ramdan, dit fil fil c'est automatique alors j'ai une petite préférence pour le fil fil l'hamar pour avoir rouge tout simplement parce qu'on digère mieux je trouve et surtout il est meilleur qu'il est toujours, il est cherché que je viens de tourner, car ils ne puis-je abattattent cela c'est une ISBN pas des pâtes, fellissé Goldenha Ray, n'est pas une multitude de matters élevés ou encore j' 드cris très vite je préfère faire ça seul on ferme avec une plaque de papier cuisson on ne l'a pas ajouté avec eux et on ajouté avec eux jusqu'à ce qu'ils soient Donc voilà, une fois que j'ai acheté, j'ai acheté des sâches séparés pour qu'on s'ajoute petit à petit, nous n'en sommes pas nombreux donc j'ai aimé les filles, j'ai aimé les filles donc j'ai aimé les filles, on va se régaler On va commencer à faire un tomate qui est très bon et qu'on va bien et qu'on va bien faire de l'eau ensuite on va mettre les trucs qu'on met sur les glaçons ou vous mettez là où vous avez des gobelets ou des trucs parce qu'il y a comme qu'on met de l'eau rapidement qu'on met le congélateur rapidement on va mettre les congélateurs et ensuite je les mets dans des sachets de congélation ou une jibette qui m'aime donc c'est sûr, les places sont des gobelets que vous avez ça dépend de la place que vous avez au congélateur donc voilà Alors là, il y a la troisième astuce de lait et c'est le citron qui dit citron aussi dit ramadan on aime pour ramadan parce qu'on utilise beaucoup le jus de citron, citron menthe, les mojitos pour le harira, pour plein 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 de choses mais désolée, vraiment désolée j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, mais c'est très simple j'ai rien fait de spécial à part j'ai oublié la même chose des trucs pour congeler, les trucs de glaçons dans les gobelets, un peu partout on met des petits pour mettre sur du poisson, des trucs comme ça ou des grands gobelets ça c'est vraiment pour les jus c'est tout, voilà et là, on attaque notre petite recette de Kevta d'aubergines les chevta facebook dans une vidéo très rapide je ne me rappelle plus j'ai réussi à me rappeler je suis de la recette c'est vraiment très facile et très très bon donc vous aurez besoin de tomates d'oignons vous faites en fonction du nombre de votre famille ou de la maxto si vous avez un petit peu ou les sous-titres les sous-titres je ne vous ai pas dit une petite recette normalement, je n'ai pas la bain normalement, je n'ai pas la bain mais je n'ai pas la bain mais je n'ai pas la bain on ne va pas la bain mais je n'ai pas la bain je n'ai pas la bain donc voilà ensuite, vous aurez besoin de viande haché je suis là j'ai pris du bain je vais vous rappeler je suis à tomates On dit que j'ai un milch, et le cumin, je ne sais pas si j'aime le cumin qui met en la viande hachée mais j'adore ça Et j'ai rajouté du paprika aussi, et je fais quelques petits saisons On dit que je le mets et les mêmes épices pour les viande hachée La même chose, le cumin, le cumin, le melch, le paprika et le cumin Ensuite, vous avez tous les tomates qui m'a dit, il y avait deux tomates, j'ai repris les tomates et j'ai repris les petits feux. Et j'ai mis bien sûr les terres, j'ai repris les terres, j'ai repris le thym, j'ai repris le rhum et j'ai repris les tomates. Et à la fin, je rajoute juste le maïdenus et puis voilà. Donc, vous voulez la viande à chéterna, vous avez une petite boule, vous faites de la recette qui a plusieurs façons de le faire. Vous avez une petite boule, vous avez une petite lamelle, vous avez la viande à chéterna. Il y a plusieurs façons d'utiliser l'aubergine comme vous avez la viande à chéterna. Il y a plusieurs façons d'utiliser l'aubergine, mais je n'ai pas l'aubergine. Donc, je suis un peu déçu. Il y a une ronde d'aubergine, une ronde de viande à chéterna, une ronde d'aubergine et une ronde de viande à chéterna. Et normalement, il dit, fais un plateau d'aubergine. Il y a une recette Facebook, c'est un plateau d'aubergine. C'était vraiment très beau. Mais il y a une ronde, il y a une ronde, il y a une ronde d'aubergine. Donc, il y a mis la sauce tomate, c'est... Alors, j'ai fait comme ça, puis voilà. Ensuite, vous mettez toute la sauce par-dessus. Donc, vous couvrez complètement votre plateau. Regardez la sauce d'aubergine. Et donc, Anaïa qui suit la recette Facebook. Anaïa veut tuer le fromage ou Hato pour gratiner le fromage Melfora. Mais Ana, j'ai décidé de rajouter des œufs. Et... parce que j'aime bien les œufs sur les plats d'ailleurs. Et ensuite, j'ai mis du fromage blanc et du fromage râpé. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la mozzarella, du gruyère, du gouda. Vraiment ce que vous voulez. Comme vous pouvez ne rien mettre. Parce que c'est un plat vraiment pas grave. Vous pouvez mettre 1,5 ml de fromage. Et c'est tout selon vos goûts. Et voilà le résultat à la fin de... à sa sortie du four. La petite erreur, c'est qu'on chauffe beaucoup les œufs. Et il faut vraiment qu'elles se rendent. Parce que le but, c'est que... C'est ça le but. Mais c'est pas grave, c'était bon quand même. Donc voilà. J'espère que j'ai la recette. Ne faites pas attention au décor. Le but, c'est que je vous fasse plaisir. Le but, c'est qu'il y ait de bonnes recettes. Très facile à faire. Très rapide. Surtout pour les femmes qui travaillent. Donc, mettre clouchées à liens. Je suis bien comme beaucoup. Mais c'est pas grave. Incha'Allah, ça va venir. Et puis... Vous me le faites savoir en commentaire. Je vous ferai plus de vidéos comme ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.